Je suis venu ici principalement pour l'installation de la plateforme électronique du RCCM, le registre du commerce et du crédit mobilier, qui permet maintenant, après Dakar, Thiesse, Kaulak, d'avoir ici une plateforme dans laquelle on peut facilement enregistrer les entreprises à Saint-Louis. Et l'enregistrement des entreprises se fait en 10 minutes. Donc en 10 minutes, on peut faire enregistrer son entreprise, avoir ses papiers. Évidemment, cela facilite les affaires, ça entre dans le cadre de l'amélioration du drug business. Ça permet aussi à l'État d'avoir toutes les informations économiques pertinentes sur les entreprises pour mieux les accompagner et faire de ces entreprises des acteurs du développement. Nous en avons profité pour faire une visite des services. Et quand on dit les services au niveau du ministère de la Justice, c'est les juridictions. Donc nous en avons profité pour visiter le tribunal de grande instance, la cour d'appel. Mais venir aussi ici voir ce que devrait être la future infrastructure judiciaire de la région de Saint-Louis. Je dois dire d'ailleurs du ressort de Saint-Louis, à savoir le futur palais de justice. Parce que c'est ici qu'il devrait y avoir maintenant le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, la cour d'appel. Et vous avez vu que c'est une infrastructure impressionnante. En dehors de Dakar, Saint-Louis va avoir le deuxième plus grand palais de justice. Vous avez vu, avec ce qu'il y a comme salle d'audience, avec ce qu'il y a comme pièce, ça va être, je pense, une belle infrastructure, un beau palais de justice pour Saint-Louis. Nous avons ici pour installer Saint-Louis, l'IOE, plateforme RCCR, Régie du commerce et du crédit immobilier. C'est ce qu'il y a, parce que c'est un peu comme ça, les gens qui veulent que l'entreprise puisse travailler, ils peuvent enregistrer facilement leur entreprise sur la plateforme, parce que c'est une plateforme électronique. Maintenant, pour pouvoir enregistrer leur entreprise, il ne faut que les gens qui peuvent enregistrer. Donc, nous devons envoyer toutes les informations, pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir travailler. Parce que tout le monde sait, c'est l'économie d'entreprise qui est en train de faire. L'entreprise est en train de faire. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Et nous avons vu que le Sénégal, ce sont des gens qui ont fait. Et nous avons vu le progrès qu'on a fait. C'est ce que nous avons fait. C'est parce qu'il permet de l'État d'avoir des informations économiques, des informations que nous devons, pour les accompagner, les entreprises, les gens qui peuvent les faire. Nous avons fait ce que nous pouvons faire. Nous avons fait le projet pilote, Piquine, Dakar, C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait le projet pilote. Après, nous avons fait le projet. Après, nous avons fait le projet. Aujourd'hui, nous avons fait le projet à Saint-Louis. Nous devons faire le projet pendant quelques jours, à Zigenchor. Comme le Sénégal, il faut tout le temps. Pour enregistrer l'entreprise. Pour enregistrer l'entreprise. L'information, nous avons besoin de l'entreprise. Nous avons besoin de l'entreprise facilement. pour nous parler et aussi d'entreprise. Pour le tribunal de grandes instances, nous avons vu le cours d'appel. Et nous leur avons fait le responsable. Les 저희 nous profiter à venir ici. C'est le futur palais de justice Saint Louis. Il faut être dans le palais de justice Saint Louis. Les souvenirs de Dakar, C'est le plus grand palais de justice dans le Sénégal. Il y a des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel. Il y a un changement, il y a un avancé. Parce que le président de la République, c'est ce qu'on veut. Il faut que la justice du Sénégal. Nous pouvons les rendre dans des conditions dignes. Nous pouvons les rendre dans des infrastructures dignes de la justice.